Plusieurs milliers de fidèles chrétiens sont venus de diverses régions de la Côte d'Ivoire pour la célébration de la Pâque selon la tradition juive au Mirac. Cette mobilisation a répondu aux attentes du comité d'organisation. La priorité était de mobiliser le maximum de nos annexes. Et cette année nous avons pu atteindre cet objectif parce que nous avons pu mobiliser le maximum de fidèles. Nous avons également vu la participation de beaucoup d'hommes de Dieu, de d'autres églises et de d'autres ministères. Nous sommes vraiment heureux. Ce grand public a démontré sa joie par une louange en compagnie de plusieurs chantres à la veillée de ce dimanche dernière page de la Pâque. Ce fut un temps fort qui a rehaussé le caractère festif de ce programme au grand bonheur de tous les participants. Vraiment, nous sommes entrés dans une autre dimension avec des rêves, des révélations qu'on n'avait jamais entendues auparavant. Et je suis très heureux d'être présente à cette Pâque de cette année. Le souverain sacrificateur Yaoui Yaoui Jacques, leader de ce ministère Mirak, a fait le résumé de ses enseignements durant les sept jours de cette fête de Pâques. C'est ça que je fais à partir du 7 avril 14. Et au 5 avril, c'est pour le monde. C'est à partir du 7 avril, c'est pour le monde. Il est à entreprendre pour rendre l'église de Jésus-Christ responsable aux yeux du monde. Qu'on apprenne aux chrétiens d'entreprendre pour que nos églises grandissent. Parce que le thème qu'on a étudié, celui qui a une grande église peut en créer plus. Mais celui qui a une petite église peut perdre d'églises. Alors, il faudrait qu'on crée les conditions pour pouvoir aider les frères et soeurs à créer des entreprises, des emplois de commerce pour que les églises soient épanouies. Son message a véritablement éveillé la conscience de l'assistance qui dit avoir célébré la meilleure Pâques cette année au Mirak. Vraiment, on s'en va regarder, on s'en va requinquer parce que cette année, la Pâques, c'est vrai. Les autres Pâques ont été meilleures, mais elles ont encore plus meilleures. A l'instar des éditions passées de la Pâques juive au Mirak, la célébration de cette année a été colorée de plusieurs actions prophétiques soldées par la consommation de la viande de plusieurs dizaines d'agneaux immolés à la veillée de ce dimanche 14 avril 2024. C'est une pratique qui traduit l'originalité de la Pâques au Mirak.